Une fois de plus, devant l'histoire, l'affirmation n'aura guère à se faire entendre. Ce matin, submergée de couloirs et de puissances mémorielles, elle est sans doute inappropriée à la moindre indifférence. Pour simple fin de devoir, de mémoire et d'histoire, chers camarades, la flamme des souvenirs, en cet instant solennel, demeure une vivacité coriace. Elle anime et annonce une journée historique pour notre auguste structure syndicale. Ainsi, 9 février 1990, 9 février 2023, voilà exactement 33 ans que l'USN s'enfonça dans le labyrinthe U2. Et de la torture subie à cause des fantasmes truyants et dictatoriaux d'une tyrannie rampante. Ce ne sont que les temps et ces mutations qui peuvent différencier ce matin et celui évoqué si avant, d'il y a 33 ans. L'engagement militant qui nourrit ce beau public et embellit l'atmosphère tragique destin d'Issa Kakeni, Abdoumaman Sajir et Aliyona Anzi. Ce dernier, en séjour mémorial du vendredi 9 février 1990, a refusé l'indifférence devant la marche politique et l'avenir de leur pays, le nôtre. Ils ont accepté un engagement digne et un embarquement à l'orée des mutations qui secouaient leur temps. On garde la malheureuse souvenance de ces bruits et fureurs, faits de mises âges, des termes et des démesures des idées. L'infernal mouvement de l'époque contemporaine. Créer un insoudenable fossé entre les peuples dans l'allégresse patriotique, les forces vives de la nation battaient le pavé, en rouspétance face aux visions surréalistes des institutions de Bretton Woods, Banque mondiale et Fonds monétaire international. L'impérialisme, l'impérialisme, le néocolonialisme, les yvalets locaux, les yvalets locaux, dont le programme d'ajustement structurel PAS et le projet d'éducation 3, après les indépendances de nos états, n'ont encore démocratisé pour la plupart. Au style, aux aspirations populaires d'alors, ces réformes mettaient à rue de preuve la souveraineté des pays concernés. Là, se sutillent toutes les raisons pour les scolaires patriotes de donner le temps et éclairer les profondeurs conscientes des âmes populaires. Comme un clin d'œil de l'histoire, cette mauvaise foi de la politique internationale refait toujours surface. Ce qui nécessite que l'on fasse un tour sur le contexte actuel avant d'aborder en profondeur le but principal de cette allocution. Il y a bientôt un an de cela, le monde contemporain est réduit en cirque d'idyle et de confrontations généralisées de tous contre tous. L'univers slav baignait dans une guerre sans merci et qui compromet aujourd'hui le destin de nos nations. L'espectre de réchauffement climatique, de la famine, de l'inégalité et de déséquilibre contemporain montre que le péril est tout aussi planétaire qu'est gravé à un système international fragile. C'est le lieu de penser aux victimes des tremblements de Turquie et de Syrie. Le lundi dernier, la leçon est telle que la nature a horreur du vide et que les actions de l'homme se jouent une part considérable de la destinée globale. L'affrontement entre l'Ukraine et la Russie, né des écarts de conduite et de la nostalgie d'un passé soviétique, exerce des conséquences graves sur l'économie de nos pays. La chéreté des arrêts de première nécessité tarotte à plus d'un titre notre quotidien. Le leadership d'une paix partagée s'effrite ainsi, générant la frustration et la révolte accumulée. Ces horizons bienveillants montrent qu'il y a de haut des ambitions nationalistes. Le destin de l'Afrique n'est toujours pas glané en saccade, puisque les respectances légitimes maintiennent la vivacité du dicton anglais selon lesquelles Wright on wrote « My country is my country ». La particularité d'une population essentiellement jeune constitue pour notre continent un atout de grande facture. Les intimes bouleversements de l'humanisme orthodoxe à rebours, des défis du moment, méritent des réponses claires et indiquées. À même de diminuer la crise de l'insécurité de conflit, de leadership qui gence le Sahel, le terrorisme ambiant, porteur de désarroi et d'hécatombes démographiques considérables, retardent l'Afrique et plus précisément les pays du Sahel à être dignement sur la trajectoire véritable. Ils peinent le sens du devoir, la bravoure et l'incarnation de l'idéal républicain pour lesquels nous leur adressons nos soutiens infinis. Camarades militantes et militants, Le but de cette allocution, à l'occasion de cette commémoration, sous ce matin trempé de fierté, de couloir et de souvenirs de sacrifices, dépasse de loin l'obéissance au procès anachronique de ceux qui jugent le présent sur les lois du passé. Droits vers la logique, loin s'en faudrait. En effet, la fierté de couloir dont je parle s'apparente à l'héroïsme de notre Auguste organisation dont la plupart essentielles se jouaient et déclenchées ce matin du vendredi 9 février 1990. Le gouvernement inconséquent, le gouvernement traite incongru de la danée, l'ISN, l'ISN, avalent ce maire de troubles, avalent les divisionnistes, l'ISN. À l'espèce, grandissant une structure sur les cendres du mimétisme moribond, alors érigée en vertu, si bien que des maraudeurs de rares trampes sévissaient dans l'illusion de concagne. Là, la gouloir au lieu de contrefaire les déboires liberticides et tyranniques, qui ont historiquement clos les années 90 en Afrique, rame en contre-courant les réflexes impopulaires. De l'empire crapuleux, notre chère USN, rénonçant au pire, celui de la gouvernance surtout. Donc, empereur de l'idéal, nos aînés, morts en héros, éternellement réhabilités par l'histoire, embellissent le meilleur pour la nation. Cette dernière, comme nous autres héritiers de leur bravoure et d'autres avantages de leur sacrifice, restera reconnaissante dans la durée. Quant à la fierté de souvenir, comment ne pas être époustouflé de cette musique nostalgique et intérieure qui sonne en ode magnifique lorsqu'on n'entonne que le vocable de démocratisation de la vie politique du pays est dûment reconnue à nos organisations. Même impuissant devant l'égoïsme humain, le choc de la temporalité des événements nous interdit de croire que ces heureux souvenirs nous restent exclusivement propres. Non, ils sont à l'égoïsme. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...